Salut, c'est Pierre Ménès, l'instant de luxe. C'est parti avec Pierre qui est juste en face de moi, un petit sourire. A chaque fois j'ai peur quand vous êtes là, vous me foutez les jetons Pierre Ménès. J'ai toujours peur que vous m'en mettiez une, mais ça va bien se passer. J'ai jamais frappé personne sur un plateau. Mais vous êtes un peu grognon, on va essayer de vous faire tirer le sourire aujourd'hui. On va essayer. Allez, c'est parti, voici un instant de luxe avec Pierre Ménès. 8 cases, on commence par la première. Regardez ce drapeau. Hé, mais vous êtes de mon coin Pierre ! Je suis breton moi aussi. Alors toute la famille du côté de mon père et de Brest. D'accord. Ma grand-mère avait le café de la gare routière. Son mari et ma grand-tante avaient un hôtel sur la plage de Porte-Milain. J'ai été baptisé à l'Hopmaria plus années. Mais je suis né à Paris quand même. Des frères et sœurs ? Non. Aucun. Vous êtes fils unique. Papa est assureur. Était. Était. Maman, professeur d'anglais. Agrégé d'anglais. D'anglais. Vous avez toujours votre maman ? Oui. Comment ça se passe avec maman ? Formidable. Formidable ? Formidable. Je pense qu'on a passé nos meilleures vacances ensemble au mois de juillet. On était fait ce jour ensemble à La Baule. Elle a 82 ans. Elle a touché sa nouvelle voiture il y a trois mois. Qu'est-ce qu'elle s'est acheté maman ? Peugeot. Un truc tranquille ? Oui, elle ne s'est pas acheté une Maserati. Mais non plus une Ferrari. Non plus. J'aurais bien aimé. J'aurais misé sur l'héritage. Et donc elle est revenue avant-hier de La Baule en voiture. Tout comme une grande. Elle pète la forme. Comment s'est passée l'enfance de Pierre Ménès ? Vous étiez un petit peu particulier dans la scolarité ou tranquille ? Tranquille. Tranquille. Vraiment tranquille. Avec déjà... Un bon caractère. Ouais. Non, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit déjà un bon sens de la vanne. Ouais. Voilà, un côté animateur un peu. Mais non, pas un enfant à problème. Les scrims ? Hum. Ça c'est dans votre vie aussi, on le sait peu, mais vous l'avez pratiqué pendant longtemps. Ouais. Et puis ça s'est arrêté à cause d'un accident en allant voir grand-maman. Ouais, ma grand-mère était à la clinique. C'était la veille de la rentrée des classes et je suis passé à travers une 4L à 50 mètres de la clinique. Ce qui fait que pour le coup de la voir, c'était pratique. Elle était à la chambre 10 et j'étais à la chambre 16 pendant un mois et demi. Vous vous êtes retrouvée dans l'hôpital du coup ? Voilà, au même étage. Mais c'est elle, à plus de 80 ans, qui arrivait à se déplacer. Parce que moi j'ai eu quadruple fracture du poignet qui a signé la fin de ma carrière d'escrimeur et surtout eu le fémur sectionné. Comment vous l'avez vécu ça, la fin de cette carrière ? Pas l'accident, mais la fin de la carrière. Parce que vous aviez beaucoup de, je suppose, vous étiez jeune en plus. 15 ans. 15 ans, c'était pour vous l'avenir. Quoi donc ? L'escrime. Oh non. Non, c'était pas du tout. Non, non, c'était incroyable parce que j'étais vraiment très très fort. C'est-à-dire que je gagnais tout. Oui. Et j'en avais rien à foutre. Ah bon ? Ouais. J'étais gaucher et à l'époque, des gauchers, il n'y en avait pas. Parce que moi, je suis d'une époque où on empêchait les enfants de faire de la main gauche. Moi, j'écris de la main droite parce que ma grand-mère m'a empêché d'écrire de la main gauche. Mais j'étais gaucher en escrime. Mais quand tu tires contre un droitier, c'est un atout monstrueux. Parce qu'en fait, quand un droitier tire contre un droitier, les armes se croisent par rapport au corps. Alors que quand tu tires contre un gaucher, l'arme est du même côté. Ce qui perturbe le droitier ne perturbe pas le gaucher puisque le gaucher, tous ses assauts sont comme ça. Mais j'avais aucun plaisir. J'ai eu beaucoup plus de plaisir au tennis où j'étais, pour le coup, vachement moins fort. Ça, c'est la suite du parcours. Tennis et le football en sport corporatif. Ça, ça vous a beaucoup plu. Et c'est là qu'est née cette passion, finalement. Du foot ? Le fait de pratiquer ? Non. Moi, mon éveil au foot, c'est la Sainte-Étienne en 75-76. La finale de Glasgow, les potos carrés, tout ça. C'est là, les matchs en noir et blanc dans le ligne des parents. C'est là où tu étais parti. Ouais, c'est ça, quoi. J'avais déjà eu un petit éveil avec la Coupe du Monde 74 avec les Pays-Bas. Vous l'aviez senti venir, le truc. Ouais, ouais, mais pas comme c'est devenu. On continue avec la case numéro 2. Regardez. Ah, ça va vous dire quelque chose, ça. Souvenir, souvenir. Le Club Med ! Et alors ? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Vous étiez chez moi ? Ouais, ben, je devais aller au centre de tennis. Donc, du coup, là, le tennis. Ils vous ont recontacté ou pas, le Club Med, depuis toute l'évolution que vous... Pas du tout. Vous n'avez pas eu de contact avec... Pas du tout, mais bon, moi, j'étais à l'âge d'or du Club Med, c'était l'époque Trigano. Aujourd'hui, c'est devenu des vacances de luxe. Oui, ça n'a plus aucun rapport avec... Ça n'a plus aucun rapport. France Football. Ils s'en foutent. France Football. Vous avez été pigiste ? Ouais. Comment ça commence ? Exactement. Vous avez commencé un petit peu à expliquer tout à l'heure, mais juste pour comprendre l'ascension dans votre parcours par rapport au football. En fait, il y a eu quelques petits événements comme ça qui vont se donner envie. Et après, tout est parti, en fait, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. En fait, ma marraine avait un ami qui était DRH de l'équipe, qui m'a fait visiter les locaux rue Montmartre. Puis, je lui ai tapé dans l'œil. Il m'a trouvé très sympa. Il m'a trouvé un petit boulot le dimanche matin qui était de corriger les fautes d'orthographe sur des échos de division d'honneur à division 3. Et puis, voilà, j'ai gravi péniblement et petit à petit les marches jusqu'à devenir grand reporter. Grand reporter. Alors, il y a eu plein de choses. Vous avez été aussi chargé de la communication du marketing au stade de Reims. Vous avez dirigé. C'est quoi le plus sympa ? Le plus sympa de quoi ? Dans tout ce que vous avez fait, dans tout votre parcours, ce qui vous a plu, plus ? La télé. La télé. Ah oui. Alors, venons-y. Case numéro 3. Regardez. Estelle. Denis. Ça commence un peu avec elle, on peut le dire, avec 100% ? Non, ça commence avec l'équipe TV. Ça commence avec l'équipe TV ? Avec Didier Roustan. Mais sur vraiment... Oui, vous dites l'équipe, mais la notoriété, l'ascension, la puissance. Moi, en tout cas, c'est là où je vous ai connu. Oui. C'est 100% foot et Stéle Denis. C'est 100% foot et la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Vous arrivez. Et là, c'est un boom médiatique quand même, quand vous êtes arrivé en France sur la télévision. C'est un petit boom. L'émission était le dimanche à minuit. C'est certes, mais on vous a connu. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que vous avez cette grande gueule, parce que vous poussez des gueulantes, parce que vous avez un air bougon, et moi, je vous connais un petit peu dans la vie, et je sais que vous êtes un petit peu comme Laurent Baffi, tout l'inverse de ce que vous pourriez faire croire comme ça à l'antenne. Est-ce que ça, ça vous a porté préjudice, Pierre Ménès ? De quoi d'être bougon ? Oui. Ben non, je suis toujours là, donc il faut croire que ça marche. Mais est-ce que dans la vie, ça vous porte préjudice ? Parce que les gens, des fois, ont peut-être peur de vous dire bonjour, ou vous disent... Ils doivent vous le dire ça dans la rue, c'est sûr. Ah bah finalement, je suis sûr qu'on vous le dit ça, non ? Non, 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 je crois que les gens viennent volontiers vers moi, au contraire. Je pense qu'on mésestime l'intelligence des gens, je pense que les gens sont plus fins que ça, qu'ils voient que je suis un grand sensible. Ce qui est le vrai, ce qui est le vrai d'ailleurs. Vous êtes un grand sensible. Ah oui, très, 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 très. Hyper sensible ? Oui. Vous pleurez devant un film ? Je suis capable de pleurer devant une pub, oui. Melissa me dit régulièrement que je suis une grosse merde, oui. Elle vous dit ça ? Oui. Une grosse merde ? Aucun respect. C'est terrible. C'est la jeunesse, ça, il faut mettre ça sur le compte de la jeunesse. Comment elle a vécu, votre maman, la médiatisation ? Elle est super fière. Ah ouais ? Elle est super fière. Elle ne loupe pas une émission. Ah ben là, elle va regarder ton truc. C'est vrai ? Elle ne loupe rien. Mon truc ? Mon truc en plume ? Oui, ton truc en plume, oui. Ça t'irait tellement bien, en plus. Ah oui, vous seriez très bien avec moi, avec un petit truc en plume. Oui, oui, oui. Alors, comment elle a vécu ça, maman ? Elle est fan, ma mère, elle est fan. Quand ça a commencé... Moi, mon grand regret, c'est qu'on ne l'ait pas vécu. Mon père est mort en 90. En 90, j'étais journaliste à l'équipe, quoi. Et il était déjà très fier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre papa est parti d'une maladie ? Mon père est mort à 53 ans d'un cancer du foie, alors que j'ai été greffé du foie à 53 ans. C'est-à-dire que pour ma mère, le raccourci, il a été un peu violent. Elle a dû avoir peur quand vous avez... Elle a eu très, très peur. Très, 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 très peur. Je ne suis pas sûr qu'elle en soit encore totalement remise. Et la perte du papa, vous l'avez gérée comment, Pierre ? On l'a su un an avant. Oui. Donc, malheureusement, tu te prépares. C'est là que tu t'as aperçu que son cancer, ce n'était pas une lente descente, c'est des paliers d'effondrement. Moi, mon père, on a su qu'il allait été perdu en mars 89. J'ai joué au tennis la dernière fois avec lui, fin novembre. Et il est mort quatre mois après. Il est fait, c'était terrible. Après, le mois de janvier, ce n'était pas trop mal. Il y a eu ensuite un palier d'effondrement qui a été définitif. Vous avez fait le rapport, en fait, du coup, quand ça vous est arrivé à vous aussi, vous vous êtes dit, c'est la même chose que mon papa ? Alors, ça a dégénéré. Parce que moi, ma cirrhose, l'état final de la cirrhose, c'est que ça dégénère en cancer. J'ai su, après avoir été greffé, que j'avais à la fin un cancer du foie. Mais on m'a dit qu'il ne faisait qu'un centimètre et demi et qu'on commençait à s'inquiéter des cancers du foie qu'à partir de 5 centimètres. Et on a ajouté, de toute façon, on s'en fout puisqu'on t'a mis un poids neuf. Et maman, alors du coup, vous avez quelle relation avec elle ? Elle vous appelle tous les jours quand ça m'intéresse. Tous les jours. C'est vrai ? Tous les jours à 10 heures, elle m'envoie trois cœurs. Trois cœurs sur votre téléphone ? Voilà. Tous les jours à 10 heures. Et vous lui répondez quoi ? Trois cœurs. Vous mentionnez au cœur. C'est mignon, ça. Il y a des fois où elle vous bloque et vous dit ça, ça n'a pas été Pierre. Il ne faut pas le faire. Ah ben là, ce matin, en venant, elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas trouvé très présent dans l'émission d'hier. D'accord. Alors que moi, je me suis trouvé pour une fois très bien. C'est marrant cette relation que vous avez avec votre maman. Oui, c'est drôle. Et ça a toujours été comme ça ? Oui, toujours. Et il y a des choses qui l'ont peiné dans votre carrière ? Des choses qu'elle n'a pas appréciées ? Non, je ne crois pas. Comment elle gère les critiques sur son fils ? Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Parce que vous êtes critiquée, vous le savez. Mais bon, comme elle n'a pas Twitter, elle ne voit pas le pire. Elle ne voit pas le pire. Et elle réagit comment ? Elle n'aime pas qu'on m'attaque. C'est une mère. Et ça la met vraiment dans tous ses états ? Ou alors ça reste quand même... Non, non, non. Elle me le dit, quoi. Et vous ? Ça vous peine d'être attaqué ? Ça va des fois loin ? Il y a des attaques qui me peinent. Je pense que l'attaque qui me peine le plus, c'est quand on me dit que j'ai eu un régime de faveur pour ma greffe. Genre, il y a une greffe pour les pauvres, une greffe pour les riches, qui est une connerie phénoménale. Il suffit de se renseigner, de savoir comment ça... Vous n'avez pas du tout eu de traitement de faveur, parce que vous êtes connu. Ça n'existe pas en France. C'est une liste qui s'appelle Cristal, qui est une liste anonyme. Quand j'ai été inscrit sur les listes de greffe, le 12 juillet 2016, on m'a dit que vous serez greffé dans les six mois, parce que vous êtes prioritaire, parce qu'il faut une greffe, rien, fois. J'ai été greffé six mois, jour pour jour après, à trois jours de la mort. Donc, autant te dire que si j'avais dû avoir un régime de faveur, j'aurais été greffé trois mois avant, et je m'en serais infiniment mieux remis, d'ailleurs. On enchaîne avec une autre case, case 4. Regardez. Ce visage va vous dire quelque chose. Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais il me semble que c'est Mélissa. Oui. Mélissa Acosta. Ça, c'est Estelle. Et ça, il me semble que cette photo, c'est... Alors ça, c'est typique de ma voiture, c'est que derrière, il y a les vestes et les chemises de l'émission. Vous étiez un peu plus fort sur cette photo. Vous avez beaucoup plus de fil. Oui, oui, oui. Je pense que c'était la photo de... Peut-être de la sortie de ma deuxième opération, parce que j'ai fait une éventration, ce qui est une conséquence assez classique d'une grève du foie. Je pense que c'est ma sortie d'hôpital, il y a juste le fait qu'il y ait les vestes dans la voiture qui me fait douter. Elle est là tout le temps ? Mélissa ? Elle est tout le temps. 24 sur 24 ? Il n'y a jamais eu de break ? Jamais. Elle représente quoi pour vous ? Tout. Tout ? Tout ? Si demain elle n'est plus là, tout s'effondre ? Oui. Déjà, si elle n'avait pas été là au moment de ma maladie, je serais mort. Elle était moins présente quand j'ai eu mon Covid, parce qu'elle pensait que je faisais une dépression. Ah, d'accord. Puis quand je suis parti à l'hôpital, elle a réalisé que, en fait, c'était sérieux, encore une fois. Mais elle est tout pour moi. Elle est tout. Et on pense toujours la même chose. Une anecdote, ce matin, on va commencer les gros travaux à la maison, on va changer la cuisine de place et on va changer le chauffage au sol du salon. et elle a dit, je me suis demandé si il ne fallait pas faire la cuisine dans le salon. J'ai dit, mais j'y ai pensé hier soir. On est totalement sur la même longueur d'onde. Il y a deux petits, Alex, Axel, pardon, et Anne. C'est bien ça ? Oui, enfin, ce n'est pas des petits, ce n'est pas avec elle. Oui, mais il y a deux petits dans votre vie. Il y a deux enfants. Oui, enfin, la petite, Anne, elle a un an de moins que Mélissa. Donc, c'est une grande petite. Oui, mais bon, c'est vos enfants, moi, je veux bien dire petits. Et Axel a 28 ans. Axel, qui a fait une école de radio, me semble-t-il. Je l'avais croisé là-bas. Comment ils vivent, eux, la notoriété de leur papa ? C'est important, ça ? Parce que vous n'êtes pas passé au travers de quelques petites choses ? Parce que vous êtes tellement pris dans l'engrenage médiatique ? Est-ce qu'il y a des fois que vous ne passez pas ? Si tu veux, je suis plutôt passé à travers des choses quand j'étais journaliste à l'équipe parce que je n'étais jamais là les week-ends. Ah, d'accord, c'est l'inverse, alors. Je faisais des matchs. Je pense que mon fils ne le vit pas forcément toujours très bien. Ça le gonfle un peu d'être le fils d'eux. On lui le reproche ? Enfin, on lui le dit ? Non, mais il le sent, je pense, ou il l'imagine. Je ne sais pas. Vous faites gaffe à l'école ? Vous avez fait gaffe à ça ? À ne pas l'amener à l'école ? J'ai entendu ça de certains artistes qui sont venus ici. Ils faisaient attention de ne pas aller avec leurs enfants à l'école, de ne pas l'emmener. Non. Non. En même temps, non. Pas du tout, non. Et quand vous me dites que ça le gave, c'est-à-dire que vous parlez de quoi par rapport à ça ? Non, je pense que parfois, ma notoriété le pèse. Lui, il pèse. Ma fille, elle s'en fout. Il n'y a qu'un truc qu'ils ont super bien vécu tous les deux, c'est les guignols. Là, c'était la légende d'honneur pour papa. Ah, mais alors, les guignols, ça, c'était pareil. C'était une mission quand on m'en parle ici. C'est soit très positif ou alors soit ça a ruiné une partie du moins des étapes de vie d'une personne. Ah non, bon, moi, j'ai bien... Le truc qui m'a fait le plus rire, c'est qu'un jour, il y avait la marionnette de Chirac et il a dit il a raison, patapouf. Et ça, ça m'a fait ma journée. Ah oui, vous étiez content. Ah oui, non, non, je... Bon. Je l'ai bien vécu, ouais. On passe à la case 6, case de la santé. Elle est importante, cette case. Vous me dites... Ah bah, c'est ma case, oui. La case 6, la case de la santé. Alors, on a parlé de plein de choses. Là, vous me parlez de patapouf. Alors, transition, cette histoire de poids, c'est quelque chose qui vous a... Vous essayez d'en sortir. Je vois que vous avez maigri, c'est suite au Covid. Ça vous a... La greffe. La greffe. Ça vous a posé des problèmes, le poids, outre ce problème de santé. Enfin, c'est quelque chose qui vous a dérangé ? Non, à part la santé, ça ne m'a jamais posé aucun problème pour rien. Est-ce que vous avez des choses... On vous a dit des choses... Il y a des gens qui se battent contre la grossophobie, notamment Magloire, enfin, plein d'autres personnalités. Ça vous est arrivé, vous, des problèmes par rapport à ça ? Ah bah oui. Oui. Beaucoup de critiques que je reçois sur Twitter sont associées à gros sacs, gros porcs, quand c'est parenté organe, ça peut pas me toucher parce que moi, je le vis pas mal. Tu vois, je... Je me dis, voilà... Ce qui m'embête, c'est que si ça me rendait malade, si ça me touchait, je serais en dépression, quoi. Je pense que si je me sentais victime de grossophobie, j'aurais quitté Twitter. Et vos enfants, je suppose que ça les touche quand on insulte leur papa de gros sacs ? Non, parce qu'ils sont pas sur Twitter ni lundi. Ils ne regardent pas non plus ? Non, ils ne regardent pas. Vous êtes pas... Mais j'ai du mal à croire que ça vous touche pas quand même parce que c'est quand même assez agressif. Non, Jordan, j'ai une attitude insoupçonnable au mépris. Insoupçonnable. Qui est même parfois presque préjudiciable dans la vie parce que, en fait, les gens, je m'en fous. Il y a les gens que j'aime qui sont peu nombreux. Il y a les gens que j'aime pas qui sont très nombreux. Et... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai développé cette sorte de carapace autour de moi. Mais pourquoi vous avez développé cette carapace, Pierre ? Ça que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que le Pierre Ménez que j'ai en face de moi me dise on peut m'insulter de tous les noms ? C'est pas normal. Forcément, moi, ça me touche si on m'insulte. Non, ça peut pas dire que ça me touche pas. Je t'ai expliqué, par exemple, quelque chose qui pouvait me toucher. Comme les gens me vannent sur le prix de mon bouquin, sur la grève, t'as envie de leur dire si t'avais déjà acheté un livre dans ta vie, tu connaîtrais le prix. Non, mais tu peux pas vivre sans ça. Ou alors, tu quittes Twitter. Si tu en souffres, tu quittes Twitter, tu supprimes ton compte et puis t'es... Voilà, je veux dire, il faut accepter que la fange, c'est la règle de la liberté d'expression. Après, il y a des choses que je supporte pas. Je supporte pas qu'on s'attaque à Mélissa. Oui. Qu'est-ce qu'on dit sur Mélissa ? En général, on la traite de Michetot parce que tu penses qu'elle est métisse, elle a 24 ans de moins que moi, elle est forcément avec moi que pour mon pognon. Bon, elle m'a veillé comme une infirmière pendant des mois. Comment vous réagissez-vous par rapport à ça ? Vous vous attaquez ? Ça me donne envie de tuer. Carrément. J'en ai menacé un de mort. D'ailleurs, la presse People s'en a joyeusement fait l'écho. On avait fait une photo dans notre piscine privée de notre chambre d'hôtel à Pouquet. Il y a des mecs qui l'ont traité de Michetot. En plus, ils n'ont pas envoyé le message à moi. C'est bien sûr à elle. On lui dit on s'est au tabit, on va te défoncer la gueule. Je m'en suis mêlé et le mec, j'ai dit on va se voir mais prépare la morgue. Parce que le mec, je le prends dans mes mains, je le tue. Il ne faut pas toucher à votre femme ? Non, il ne faut pas toucher à ma femme. Elle, elle vit comment ça ? Mélissa, elle est des îles. Elle est dans Guilla, dans les Caraïbes. C'est un petit oiseau de paradis. Elle est d'une positivité et d'une gentillesse. Elle a beaucoup plus de messages sur Instagram que moi, par exemple. D'accord. Parce qu'elle engage des relations avec... Alors que vous, non. Non, moi, je réponds aux gens mais elle ne va pas répondre à tout le monde. Elle, elle répond à tout le monde alors ça lui a permis de nouer des amitiés très intéressantes comme le chef du pré-Catlan. C'est une bonne amitié, ça. Non, mais elle est très branchée cuisine. On enchaîne avec une autre case. Case noire. Case numéro 5. Pire moment de votre vie. Hormis cette étape de greffe évidemment qu'on connaît tous. J'essaie d'en savoir un peu plus sur vous. Bah, à part ça, à part mes problèmes de santé, ma fracture du fémur, je ne peux même pas dire que le Covid, c'est mon pire souvenir. Le Covid, j'ai été malade trois semaines, j'ai fait six jours d'hôpital. J'ai envie de te dire, avec ce que j'ai vécu avant, c'est une péripétie. C'est genre, oh là là, t'as eu le Covid, oh là là, t'as été six jours à l'hôpital. Je dis, bah oui. Un des plus beaux moments, à l'inverse, je suppose que c'est ce jour où vous êtes rentré sur le plateau. Cette image qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Vous sortiez de la greffe, vous aviez perdu énormément de poids. Et là, vous avez senti, je suppose, tout l'amour que les gens vous portaient, notamment... Je l'ai senti avant, quand j'ai décidé, six jours après ma greffe, de faire une sorte de communiqué, un petit texte, parce que j'avais disparu des écrans depuis septembre. Ça vous a fait du mal, ça ? De ne plus être à l'antenne ? Non, ce qui m'a fait du mal, c'est d'être malade. Oui, je comprends, mais est-ce que le fait de ne plus être à l'antenne, ça... Ah bah moi, je ne regardais pas l'émission quand j'étais malade. Ah, carrément. Je regardais Zorro, sur France 3. Ah oui, d'accord. C'était pas possible pour moi de regarder l'émission en moi. Sans vous à l'intérieur. Alors, quand je ne peux pas la regarder quand j'y suis dedans, il faut que je le dis. Mais non, je ne pouvais pas. Est-ce que vous disiez qu'ils la font quand même sans moi, quelque part ? Enfin, il y avait ce côté... J'espère bien qu'ils la faisaient sans moi. Non, mais vous disiez... Il manque... Enfin, voilà, vous n'étiez pas dedans. Je ne me disais pas non plus qu'il manque quelque chose, je n'ai pas cette prétention. Je me disais, je reviendrai. Et quand je me suis réveillé de la greffe, j'ai dit aux médecins je reprendrai l'émission en trois mois. Qu'est-ce que vous... Et ils m'ont ri au nez. Ah oui. Et j'ai repris trois mois et dix jours plus tard. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous endormir avant la greffe ? Rien, parce qu'en arrivant à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on nous m'a appelé le dimanche soir à quatre heures du matin pour me dire qu'il y avait peut-être, parce qu'on ne sait jamais, il faut que les greffons soient compatibles, il y avait peut-être une possibilité de greffons. Mais Issa m'a habillé en 25 secondes. Le SAMU est arrivé, les mecs m'ont parlé de foot en allant à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je ne sais pas si j'ai tombé dans le coma. Je ne me suis pas du tout... Je ne me suis jamais réveillé jusqu'à ça me réveillait de l'opération. Vous y avez pensé au fait de ne plus revenir après la greffe ? Je suppose que ça vous hantait votre esprit ? Non, ça n'a pas hanté mon esprit, mais bon, si tu veux, fin janvier, à peu près un mois et demi après la greffe, je n'avais pas de voix, je n'avais pas de niaque. Je ne pouvais pas marcher. Je n'avais pas d'humour. C'est-à-dire que... Moi, j'ai des vannes qui me viennent en permanence dans la tête. Il y en a 80% qui ne sont même pas racontables. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Alors là, je disparais de la circulation médiatique assez rapidement. Mais non, c'est... Ouais, je me suis dit que je ne redeviendrai pas moi-même. Et ça m'a d'ailleurs été confirmé l'été suivant, puisque j'ai vu le professeur Durand, qui est le chef du service et pathologie de l'hôpital Beaujon, qui est une maison de famille juste à côté de l'hôtel où j'allais à la piscine à Pornichet, et qui m'a dit, vous savez que les gens de plus de 50 ans qui sont greffés du foie normalement arrêtent de travailler. J'ai dit, c'est terrible, moi, je n'ai jamais autant bossé. Vous avez des sportifs qui vous ont envoyé des messages qu'on connaît tous ? Celui qui vous a le plus touché ? Celui qui m'a le plus touché, c'est Tiago Mota, qui a été la première personne hors de ma famille à venir me voir à l'hôpital six jours après. Et les autres ? Ceux qu'on ne connaît pas. Il y a Marc Heller, qui est le président du Racing Club de Strasbourg, qui est mon meilleur ami. Donc ça, ça, il y a Fégomis, il y a eu Jean-Michel Lass, il y a eu Michel Denisot, il y a eu... Oui, oui, j'ai eu un... un vent de soutien du monde du foot et du monde de la télé que je n'aurais jamais imaginé. On continue avec une autre case, case numéro 7, la case de l'argent. Ah ! Vous vous rappelez quand vous n'étiez pas sur cette émission ? Oui, je n'ai pas été augmenté, donc les chiffres que je t'ai donnés sont toujours bons. J'ai eu une question à vous poser alors, vous avez fait plein d'autres émissions sur le groupe Canal. On a reçu Isabelle Morini-Bos, qu'on a reçu pas mal de chance. Vous avez fait TPMP ? Oui. C'était combien ? Mille. Mille ? Brûl. Brûl. Brut. Donc du coup, ça fait 800 et quelque quoi. Ça fait 700. Par émission. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que je n'aimais pas. Vous n'aviez plus envie de le faire. Je n'aimais pas, je n'étais pas à ma place. Il y a eu 4-5 émissions, les 4-5 premières, je n'étais pas terrible. Je me dis, bon, ça va venir. C'est quand même très différent du CFC. Après, il y a eu 7-8 émissions où c'était bien. Je m'amusais même. Et à un moment, j'ai senti le coup près. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Vous avez des bonnes relations avec Cyril ? Très. Excellente. On n'est pas fâchés du tout. Qui vous énervait le plus sur le plateau ? Moi. Ah bon ? Oui, parce que je n'avais pas de temps de parole. Il faut l'apprendre, pour avoir... Ça, il faut quand même dire les choses. Justement, c'est le show à Nuna. À la limite, les chroniqueurs, c'est le premier rang du public. Et le CFC, c'est le show Pierre Ménès ? Un peu. Ah ! C'est bien de l'avouer. Un peu, oui. Oui, parce que je suis dans cette émission le seul à être dans ce rôle-là. C'est-à-dire que personne n'attend qu'Abibe Bey sorte une vanne. On vous le reproche, des fois ? Pas du tout, non. De faire trop le show ? Ou que l'émission soit trop portée sur vous ? Ah non, jamais. Jamais. Je ne pense pas qu'elle soit trop portée sur moi, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes là juste pour le show ou plus pour vos analyses ? Honnêtement, Pierre Ménès ? Je pense que j'ai cette combinaison unique dans mon milieu d'avoir, malgré tout, des compétences footballistiques, mais aussi ce goût à la fois de la vanne et du clash. Je pense que Daniel Riolo, qui connaît très, très bien le foot, qui fait des gros clashs, il n'a pas ce côté humour que j'ai. Qui est consultant aussi pour RMC. Voilà. Je pense que dans ma posture, je suis unique. Ça ne veut pas dire que je suis irremplaçable, mais je pense que... Vous êtes unique. Je pense que... Ah, je vous confirme que vous êtes un sacré numéro au Pierre Ménès. Et je vois des émissions où je me dis, tiens, toi, tu veux faire du Pierre Ménès. Quelle émission vous rêveriez de faire ? Comme candidat ou comme... Candidat ? Alors, comme candidat, certainement pas Fort Boyard. Vous refuserez Fort Boyard ? Moi, j'ai refusé dix fois. D'accord. J'ai refusé dix fois pour une bonne et sainte raison, c'est que je ne peux pas, physiquement. Aujourd'hui, physiquement, je ne peux plus me mettre dans une cage avec des tigres, me suspendre par Tulford. Si, je peux bouffer des insectes, mais encore, je suis sûr que mon foie l'aurait. À Koh-Lanta, déjà, je ne regarde jamais. Je me tape sur les nerfs. Non, j'adore le jeu de Nagui, le midi. D'accord. Tout le monde veut prendre sa place. J'adorerais. Les émissions que j'aimerais bien faire. J'aime bien Balance ton poste. Ah, c'est bien, ça. J'aime bien Balance ton poste. Vous auriez peut-être plus votre place dans Balance ton poste que de TPMP ? Ah, oui, oui, oui. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour Cyril, à Nuna. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Il n'a pas donné suite. Voilà. Je ne vais pas tapiner pour faire une émission. Oh, je sais bien. Vous n'êtes pas le genre. Vous aviez ramené un petit objet ou pas ? On ne m'a pas demandé. Ah, bon, ce n'est pas grave. Ça tombe bien puisque l'émission est terminée, cher Pierre Ménès. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir été aussi honnête et sincère avec moi lors de cette émission. Ça fait plaisir de vous voir comme ça et puis en pleine forme. Oui, ça va bien. Vous êtes beaux. Allez, on continue avec une nouvelle émission dès demain. Oh là, le nœud papillon qui se bouge. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada